Ok, on est reparti pour le tutoriel de substance, donc partie 2 cette fois-ci. On reprend plus ou moins où j'en étais avant, j'ai fait quelques petites modifications sur la texture, mais rien de très très modifié. Alors, on reprend au-dessus, du coup, dans Dust. J'ai un peu modifié les informations de Dust pour que ça soit moins violent qu'avant, donc faites attention à ça. Je l'ai fait en amont pour ne pas pouvoir perdre trop de temps dessus, mais l'idée, c'est plus ou moins la même chose que les infos du dessous, vous changez les paramètres jusqu'à ce que ça corresponde à ce que vous souhaitez. On passe à la suite, donc sur la ref, on voit qu'en haut, il y a du plastique, il y a une espèce de plastique de pneu, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On va prendre un peu l'équivalent, du coup, en Smart Materials, donc on repart, ici, Smart Materials, en bas, on a Tire Rubber, ou Rubber. Et du coup, ce qu'on fait, donc là, il s'est appliqué sur tout le mesh, ce n'est pas ce qu'on veut, donc on veut lui appliquer un masque pour définir l'endroit où il sera appliqué. Donc ici, là-dedans, pour créer un masque, Black Mask, on se retrouve là, et on se retrouve avec un pinceau. Alors le pinceau qui permet d'appliquer où est-ce qu'on veut précisément la texture, mais on ne veut pas utiliser cette façon-là. Alors s'il se met de côté, c'est parce que les UV de texture sont en symétrie, donc forcément, ça copie la peinture que je fais. Mais bon, bref, là, pour l'exemple, le masque, on ne veut pas le faire à la main, on veut gagner du temps. Donc pour ça, on appuie sur 4, ou ici, le petit bouton, donc là, pinceau, gomme, ça, on l'utilisera plus tard, et Mesh Selector. Donc une fois qu'on est sur Mesh Selector, on a différents points ici, dans cette section, on a les vertex, les fases, l'élément, et les UV. Un peu comme sur 3S Max, par exemple, sauf pour les UV, c'est un peu unique à substance, ça, par rapport à 3S Max. Pour l'outil de sélection, du coup. Et donc on peut sélectionner directement les UV. Alors là, vu que les UV sont déjà sélectionnés aux parties qui nous intéressent, donc ici, là, il suffit juste de faire ça, et voilà, on a sélectionné parfaitement, au polygone près, la texture qui nous intéresse. Voilà, et en plus, vu que c'est en symétrie, ça aussi sélectionné le bas, donc c'est génial, c'est royal, on peut passer à la suite. Alors pareil, libre à vous aussi de retourner dans les paramètres en ouvrant le dossier de Smart Texture de Tire Rubber, pour pouvoir modifier les paramètres et que ça corresponde mieux à ce que vous recherchez. Voilà, ensuite, on a un nouveau endroit, donc à l'intérieur, là, une espèce de métal noir, qu'on va pouvoir ajouter en masque. Donc pour ça, nouveau Smart Materials, en bas, ici, qui s'appelle Steel Scratched, hop, on le sélectionne, il se réapplique, et on va juste devoir définir, donc ici, en Black Mask, l'intérieur. Alors là, par contre, le problème qui se pose, c'est qu'il est caché dans le mesh, et donc c'est assez compliqué de le sélectionner sans sélectionner n'importe quoi à côté. Voilà, ce qui est très chiant. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un dossier, de créer un fil layer dans ce dossier, donc hop, qu'on va mettre de couleur rouge, par exemple, de mettre, du coup, le Steel Scratched dans ce dossier, et ensuite, dans le dossier, on crée un masque, donc un Black Mask, voilà. Depuis ce Black Mask, vous allez faire des UV directement pour l'interface du UV. Donc pour pouvoir changer la vue, qui est actuellement en 3D, il y a les boutons F1, F2, F3 qui permettent de la changer. Donc là, on est en vue des UV, F2, c'est la vue 3D, et F1, pardon, c'est la vue des 3D plus la vue des UV, donc celle qu'on va utiliser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, donc on repasse en 4 pour pouvoir avoir l'accès à la sélection du mesh sector, là, comme ici. Et on va essayer de sélectionner la partie qui nous intéresse, voilà. Donc on voit que c'est celle-là, je crois, il me semble, pas du tout, tac, non. C'est celle-là, voilà. Hop. Et celle-là, du coup... Non. Hop. Ça me paraît être bon, on va juste dé-sélectionner ce qui nous intéresse pas, derrière. Oups. Ici aussi. Et là, quoiqu'on pourrait le laisser, ça, à la limite, non. On va quand même l'enlever. Voilà. On va essayer de reprendre ça, parce qu'on a perdu. Aïe, parce que, en fait, cette UV est reliée à ça, donc il faut les laisser ensemble. C'est pas un problème. Voilà. Merde. Pardon. Hop. On retourne sur le masque. Ok. Quand c'est comme ça... D'accord. Donc, ça, malheureusement... Ah. Ça a l'air d'être relié... En UV. Donc là, d'où le fait que je disais, du coup, d'avoir des UV les plus propres possibles. C'est pour éviter ces conneries de... T'arrives pas à choper la partie qui t'intéresse, tout simplement. Et ça, si vous avez des UV qui sont pas propres, ça va être horrible. Bon, là, pour le coup, c'est pas trop grave. On peut faire avec. Ça ne dérangera pas plus que ça. Mais en règle générale, il faut vraiment faire attention. Voilà. Une fois que c'est fait, vous dégagez du masque. Vous allez dans votre filetier rouge, qui servait de repère. Et vous le dégagez. Hop. Et on va se retrouver avec le Metal Scratched. Qui, c'est pas appliqué. Hop. Pour une raison que j'ignore. Attends. Hop. Alors, est-ce que je les ai activés ? Non. C'est étrange, ça. Ah bah oui, parce que j'ai un Black Mask. J'avais mis un masque déjà dès le début sur le style. Donc, on va pouvoir le Remove ici. Clique droit, Remove Mask. Et du coup, maintenant, ça s'est appliqué. Alors, attends. Je vais juste réactiver. Et du coup, on va ajouter un peu cet aspect métallique plus violent sur celui-là. Donc là, on n'a pas trop besoin d'y toucher. Mais ici, l'Under Paint, on va un peu augmenter sa Routeness. Ici. Et je pense qu'on n'a pas besoin de toucher beaucoup plus. Après, c'est les paramètres. Il suffit de les modifier un peu pour retrouver ce qu'on recherche. Bref. Ça, j'ai déjà passé. Pas de peine de passer plus de temps dessus. C'est la même chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va faire la partie sur le côté. Ça va être assez rapide, finalement. Il suffit juste de reprendre le dossier Machinery, de faire un CTRL-C. Hop. D'aller sur le Texture Set qui correspond. Donc celui-là. De faire un CTRL-V. OK. On va refaire. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Hop. On dégage ce Layer qui ne sert à rien. On change les paramètres. Donc là, je vais enlever juste le Dust qui ne sert à rien. Pour retrouver ce qui m'intéresse. Donc là, c'est un peu à renette. On a pas besoin de toucher beaucoup plus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va passer à l'œil. Ouais. L'œil. Donc on va reprendre la ref. Donc l'œil, c'est un espèce de machin bleu. Alors il reste encore d'autres détails. On passera dessus après. Ça va aller assez vite. Donc l'œil, qu'est-ce qu'on va faire ? On repasse sur le Texture Set de l'œil. Qui est ici. Il n'y a pas besoin de refaire de bec de texture. Vu que c'est juste une plane. Le machin. Ça ne vaut pas le coup de perdre du temps dessus. Donc, hop. Pas la peine de toucher. Donc on va le laisser en saut. Et donc comment on va faire ? Donc sur l'œil, ce qu'on voit. Putain, j'ai fermé encore une fois. Hop. La texture, c'est pas grave. Enfin, la ref, pardon. Hop. Donc l'œil. L'œil, ça va être... Pardon. Ça va être deux parties. Une partie qui fait un serveur de background. Qui va faire l'espèce de bleuté dégradé cyan vers le blanc. Et une partie au-dessus. Qui va être plus des espèces de... Comment dire ? Le machin là. Les alvéoles blanches qui vont être au-dessus. Qui viennent servir en masque par-dessus. Donc pour créer ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller dans... Il suffit d'utiliser des masques, en fait. Tout simplement. On va commencer par créer le background. Donc là, on peut garder le layer 1. Tout vert. Créer une... Enfin, utiliser pour faire un background. Déjà, comme il y a ici. De bleu foncé. Donc pour ça. On va là-dedans. On va chercher un bleu foncé. On peut utiliser d'ailleurs le même que celui qu'il y a dans la ref. Hop. On va prendre le foncé. On va prendre tout. Alors là, bien sûr. Un truc important à savoir aussi quand on utilise des layers. Et pas des fill layers. Vous pouvez peindre différentes valeurs de... De rouseness par exemple. Donc là, je fais ça. Ensuite, je peins ici. Un rouseness moins fort. Ensuite ici, un peu moins fort. Et donc, du coup, si admettons que vous avez coloré une couleur et que vous voulez la modifier après. Si vous n'êtes pas en fil layer, que vous êtes baisé, il faut la refaire la couleur. Donc là, la rouseness, je ne veux pas qu'elle soit aussi forte. Je vais la mettre un peu moins forte et je vais repeindre tout. Voilà. Ensuite, on va partir sur une couleur un peu plus claire. On reprend le truc. Un tout petit peu plus claire. Voilà. On va faire l'intérieur. Ensuite. On va partir sur un disque. Pour vraiment marquer la coupure. Et éclaircir le truc. Oh, mon fils. My bad. Hop, on va essayer d'être plus près au milieu. Voilà. Peut-être un peu plus grand. Voilà. Ensuite, on part sur du blanc. On va reprendre un gaussien en blanc. Voilà. Bon, ça me paraît honnête. On va ajouter un filter de blur pour un peu casser le disque que j'ai fait. Tout en le gardant. Et ça fera déjà l'affaire. Voilà, tranquillement. Je pense qu'on n'a pas la peine de passer plus de détails. Ce qui compte, c'est qu'on ait cet aspect de background. Ensuite, on va pour créer un dossier avec un fil layer dedans. qui va servir des dots, du coup, qu'on voit ici, les petites alvéoles. Hop. Donc, on chope un peu un bleu. Très clair. Voilà. Ça fera l'affaire. Ensuite, là-dedans. Alors, avant de passer sur cette phase-là, tiens. La très importante substance, c'est un logiciel comme tous les autres logiciels. Que ce soit Photoshop, même 3S Max, n'importe quoi. Ça arrive que ça crache. Donc, je vous recommande très fortement de sauvegarder dès que vous pouvez. J'ai mis n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est juste pour l'exemple. Parce que ça va arriver que vous crachiez. Donc, vu qu'il n'y a pas de sauvegarde auto, prenez le temps de sauvegarder. Ça vous coûte une seconde. Et ça vous évite de tout recommencer à zéro. Tout simplement, comme ça a pu m'arriver plein de fois. Et comme ça va sûrement vous arriver si vous oubliez de le faire. Voilà. Donc, ensuite, pour créer les petites dots qu'on a vues là sur l'ARF. Il y a un machin assez astucieux sur Substance. Qui reprend un peu le principe que vous pouvez retrouver sur Substance Designer. Pour ceux qui connaissent. C'est le générateur de tiling. Donc, pour ça, vous allez là-dedans. Dans. Hop. Fill. Ici. Et dans Grayscale, vous allez choisir le Tile Generator. Voilà. Donc, ça vous file ça. Donc, on retrouve déjà un peu l'idée de ce qu'on a. On va juste les reformer pour que ça corresponde à ce qu'on recherche. Donc, la première chose à faire. Hop. On va un peu agrandir ça. Parce qu'il nous manque la partie droite. On va en mettre 32 chaque. Sympa. Renate. Ça, on n'y touche pas. Le Scale. On va un peu le baisser. Ça, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. L'Interstice. On n'y touche pas. On teste un peu. Des trucs où il n'y a même pas de valeur. On teste. L'Offset. On va aller bet on Tile Goddard. Voilà. Parfait. Pas de random. Pardon. Ça, on laisse. Alors, le Pattern, on le laisse. Tac. Il a luminance. Ça, c'est pour quand on veut acheter du détail. Ça, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Hop. On va aller retaxer un peu vers le haut. Hop. Tac. Coq, en fait. Ça va le faire de cette façon-là. C'est déjà bien. Il suffit juste de modifier un peu les paramètres. Pour avoir ce qui nous intéresse. Position random, ça ne nous intéresse pas. Random mask non plus. Enfin, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec ça. Tac. Moi, ce que je veux, c'est ajouter. Si je retrouve le paramètre que j'avais vu l'autre fois. Non. Ça, ça ne sert à rien. Ça, c'est la background color. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je vais augmenter un peu le scale. Voilà, on retrouve plus ou moins ce machin. Je vais juste descendre un tout petit peu. Voilà, ça. Et ici, je vais baisser la roughness. Et augmenter le ace. Pas trop non plus. Voilà. Et du coup, là, on retrouve maintenant un peu l'œil qu'il y a dans l'image. Avec moins de détails, bien entendu. Parce que je l'ai fait assez rapidement. Mais vous voyez un peu comment ça fonctionne comme ça. Voilà. Avec le bouton C, vous pouvez voir si vous voulez aussi toutes les maps qu'on a produit. Donc là, du coup, le ace, la roughness, le métallique, la base color. Et avec M, vous pouvez revenir sur le matériau. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je checkerai régulièrement les commentaires ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. A plus. C'est ça. C'est ça.